Salut les gars, on se retrouve dans un nouveau vlog toujours aussi énergétique énergique, énergique, oh là je suis fatiguée en fait aujourd'hui je pars dans le sud pour Krabi il est actuellement 4h36, 37 je sais pas exactement et comme j'ai encore des gros problèmes pour dormir la nuit et bien je n'ai actuellement pas dormi du coup je pense que ça va être un super voyage et qu'on va pas du tout être claqué aujourd'hui et évidemment mon pote qui est actuellement en train de dormir est sorti et il est rentré il y a à peu près une demi-heure donc bon comment vous dire que ça va pas être très fun même là je ne sais pas comment je trouve l'énergie de vous parler j'ai mes yeux qui me piquent du coup je compte sur le taxi et sur le vol pour bien dormir la dure vie du décalage horaire je n'en peux plus, j'ai cette envie de dormir faites moi dormir à des heures de descente il est 4h30 je suis encore là donc là je suis d'être hyper fatiguée j'ai un petit souci je n'ai pas réussi à retrouver mon numéro de réservation sachant que j'ai passé deux fois ma réservation pour aller à Krabi du coup j'espère vraiment que quand je vais arriver à l'aéroport mon ticket leur a été enregistré parce que sinon je fais la vie qui rigole mais si ça m'arrive je suis sûre que je vais pas du tout rigoler c'est une journée de merde on est arrivé à Krabi et il fait moche et il va faire moche pendant tout le séjour ici c'est la chance et donc du coup on a dormi pas mal de temps aujourd'hui ce soir je vais prendre une petite peau pour pouvoir me réveiller demain matin et être normale pour vous faire un petit récap de ce qui est en train de se passer en fait on est arrivé à Krabi du coup ce matin et on s'est rendu compte que c'était hyper brumeux tout ça donc on s'est dit waouh on a pas de chance voilà et moi j'avais un peu du mal à respirer mais voilà je me suis juste dit c'est la chaleur et tout c'est bizarre ça m'a jamais fait ça même quand j'étais ici mais c'était de la chaleur et en fait on a appris cet après-midi qu'il y avait eu un énorme feu en Indonésie une fille m'a dit que c'était à cause de il faisait de la déforestation fer de l'huile de palme du coup il y a de la fumée partout ça sent la fumée du coup ça va être génial les 4 jours ici mais dans tous les cas pas de regrets parce qu'on pouvait rester qu'en Thaïlande le nuage en fait il est sur tout le sud de la Thaïlande donc que ce soit à l'est ou à l'ouest c'est aussi en Indonésie ça a touché les Philippines donc c'est un peu la merde dans tout l'Asie donc j'espère que ça va vite passer dans tous les cas après moi je remonte sur Hanoï donc ça ira quand je remontrer dans le nord dans le Vietnam mais j'espère que ça va passer quand même assez rapidement c'est un tuk tuk locust on est sur une moto c'est un peu plus frisant on a pris le bateau pour aller quelque part mon pote a dit que c'était une super bonne idée déjà on se retrouve vraiment sur une espèce de plage il n'y a que des petits bruit bruit genre ils sont bien revenus on marche c'est vraiment l'aventure mais mon pote a la pâcheuse tendance à ne pas regarder où il bat avant d'y aller les vacances commencent merveilleusement bien il fait super chaud et on marche je suis persuadée qu'on ne peut pas aller railer à pied il y a une difficulté mais genre il n'y a personne on est juste en train de se dire que ça doit être hyper glippant genre la nuit c'est vraiment trop drôle en gros on arrive dans une île enfin sur l'île du coup je vous ai dit que c'était bizarre mais en fait c'est vraiment bizarre tout a fait faillite en fait ici donc en gros tout est genre enfin en fait il n'y a personne enfin là on rentre dans un hôtel où genre en gros ils ont fait faillite donc il n'y a plus rien et genre la piscine était trop belle et tout genre c'est canon oula alors c'est fermé il n'y a plus personne regardez la piscine comment elle est ouf ah ça a fermé juste le mois dernier regardez comment c'est beau regardez moi cet endroit comment c'était beau genre il y avait des petits bungalows et tout petit stop dans un bar de fortune qui est vraiment trop chou d'ailleurs petite bière évidemment vous se réfléchissez et les vacances on va aller à Riley c'est genre 15 minutes mais il fallait traverser la forêt comment vous dire que je ne suis pas très rassurée d'aller dans la forêt ici j'ai peur des serre-temps j'ai peur de tout ce qu'il y a dans les allées à la forêt en règle générale le mystique tout il faut qu'on traverse ça c'est tout ça on va aller de l'autre côté et je ne suis pas prête du tout en fait j'ai bien l'impression que je vais mourir aujourd'hui franchement j'adore mon sac il n'est pas si lourd que ça mais dans ce moment là il est vraiment lourd on est vraiment dans la forêt profonde regardez-moi ça en plus mon cardio est pourrie je ne fais jamais de sport et bien ça m'apprendra je pense que j'ai actuellement la pire tête du monde j'ai rarement autant sué de ma vie et en fait comme on est un peu bête on n'a pas pris d'eau et je vous jure je sue de partout c'est bien ça fait mon sport du coup James est parti chercher de l'eau autour en vrai ça fait même pas 5 minutes qu'on marche donc ça va ma pire peur actuellement c'est de voir un gros serpent arriver sachant que je suis seule au milieu de la nature complète ce serait pas cool quand même de voir un petit serpent pour l'expérience après 20 minutes de marche dans la forêt on voit enfin la mer yeah yo les gars on se retrouve ce soir il est actuellement 20h je pense et on est retourné près de la ville par la ville comme je dis la ville ici c'est un peu mais il y a plein de bars et puis restaurants c'est plutôt cool on a trouvé un hostel que je vous montrerai demain parce que je sais pas si je vous ai filmé aujourd'hui mais en tout cas je vous montrerai demain c'est plutôt cool on paye 5$ la nuit il y a une vue exceptionnelle bon quand il sera beau ce sera encore plus beau mais on a une grande piscine c'est cool et c'est très propre et on a rencontré du monde aujourd'hui donc c'était cool on va faire la fête un peu ce soir je pense qu'on va prendre des becs des coquets je suis vraiment une mauvaise touriste regarder ce que je mange miam 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 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on a besoin de soleil on a besoin de soleil chez Claire Shadow est-ce qu'on peut célébrer tous ensemble ma première piqûre de moustique c'est parti 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 On fait des fêtes tous ensemble et l'ambiance est vraiment trop positive. Je vais repartir demain pour Hanoï, mais en tout cas c'est trop cool d'être là. J'ai pourri des vagues, j'adore ! J'adore, 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 j'adore ! Et dans la pâtard, je me suis fait, je suis un rêveur, quand je me suis mort. J'ai jamais vu le terrain, j'ai jamais vu le terrain. J'ai rassuré le ciel, je C'est parti ! Je vous ai quasiment rien filmé aujourd'hui Mais comme vous pouvez le voir j'ai quand même bien bronzé Dans le premier vlog j'ai beaucoup beaucoup parlé Et là je pense que j'ai beaucoup beaucoup moins parlé C'est même sûr Et vous allez voir plus d'images et tout Donc c'est peut-être aussi sympa vous me dites ce que vous préférez Et voilà aujourd'hui c'était très chill J'ai rien fait de spécial je me suis encore couché très tard Donc j'ai fait la fatigue hier Et j'avais juste envie de chiller aujourd'hui Donc j'ai rien fait de spécial Rien intéressant en tout cas à vous raconter Et demain je prends mon ferry à 6h du matin Pour pouvoir aller au Vietnam Du coup j'ai hâte Et on va se retrouver dans un nouveau vlog aussi demain Donc voilà je vous fais plein de gros bisous Je sais pas à quoi trop va ressembler ce vlog Parce que je pense un peu n'importe quoi En gros je devais partir aujourd'hui pour retourner sur Krabi Et je me suis rendu compte que mon vol était à 10h Et qu'il y avait une navette qui m'emmenait directement Donc c'était possible de rester une nuit de plus Et comme je suis pas fan de Krabi Et que l'hostel est vraiment très très cool Bah je me suis dit why not Ce soir je suis encore là et ça va être une petite soirée Parce que demain j'ai mon vol quoi Et j'ai pas envie de le rater N'hésitez pas à venir suivre mes petites aventures sur Instagram Comme d'hab Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz